Santé, à présent, l'hôpital régional de Cancan vient de bénéficier d'un centre de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle intensive. C'est l'UNICEF qui appuie cette structure de santé. Le but est d'améliorer les conditions de prise en charge des enfants mal nutris. Plus de précision avec Faudé Bangali Fofana, notre correspondant basé dans la région. Depuis le changement intervenu à la tête de cet hôpital régional de Cancan, la structure est en train de faire pour neuve. Le personnel également s'est mis dans la logique du changement. La nouvelle direction est accompagnée dans cette dynamique par l'UNICEF qui vient de doter l'hôpital d'un centre flambant neuf appelé Centre de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle intensive, Creny. Le total d'enfants hospitalisés durant la période de janvier 2021 au juin 2022, soit une période de 18 mois, hospitalisés 2911. Tout enfant admis hospitalisé pour malnutrition aiguë sévère avec complication 604 enfants. Place de malnutrition en pédiatrie, 21%, soit un enfant sur cinq sans malnutrition. A la visite de madame la représentante adjointe de l'UNICEF, le constat a été fait et le plaidoyer a été fait par les autorités pour que l'hôpital puisse bénéficier d'un centre de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle interne pour les bénéficiaires, les enfants, au profit des populations vulnérables surtout qui sont dans les zones à accès très éloignées. Au nom de tous les travailleurs de l'hôpital régional de Cancan, qu'il me soit permis d'adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à l'UNICEF pour le financement de la construction de ce bel édifice. Et à travers eux, tous les partenaires techniques et financiers de la région qui œuvrent inlassablement pour l'épanouissement et la qualification du personnel et des soins dans notre structure. La construction de ce crime est une opportunité pour pouvoir non seulement prendre en charge les enfants malnutris, mais aussi pour apporter l'information, la sensibilisation nécessaire aux mères et aux parents afin qu'ils prennent soin de manière correcte les enfants à domicile. Il y a nécessité pour nous l'UNICEF, mais aussi pour le gouvernement, de continuer à s'assurer que ces genres de centres sont disponibles pour tout le pays et que les enfants qui sont malades accèdent aux soins de qualité en temps réel. Nous ne sommes pas étonnés du Soudan, en ce sens que l'UNICEF a toujours été du côté de nos populations pour satisfaire à leurs ultimes besoins. Dans le vrai sens de la coopération, nous nous rendons compte que l'UNICEF œuvre avec nos services qui s'occupent aussi des enfants, notamment l'hôpital. La direction de l'hôpital apprécie hautement ce bijou digne de cette structure sanitaire.